bonjour à tous c'est laurent aujourd'hui on se retrouve pour vous parler des achats d'occasion sur internet j'ai vu dans ce paquet un produit qui m'intéressait bien un prix quand même assez intéressant je vous mettrai tous les renseignements après une fois le déballage fait donc je l'ai acheté d'occasion il avait l'air en bon état pour économiser sur les tarifs je suis passé par mondial relais franchement ça divise par deux le prix d'un envoi par la poste et en plus vous avez beaucoup de magasins et de commerces qui participent à la réception de ces colis donc ils sont ouverts la plupart du temps les samedis et les dimanches ce que la poste ne fait pas le dimanche par exemple si vous allez dans une boulangerie vous pouvez avoir votre colis le dimanche voilà donc comme vous pouvez le voir mon expéditeur a mis un soin tout particulier bon là il avait mis mon nom j'ai foutu les doigts dedans comme un dingue c'est parti un peu au lavage un soin tout particulier à emballer ce produit allez c'est parti je commence le déballage carrément bien l'emballer alors commence par là c'est un produit d'une marque américaine de très bonne qualité très connu dans le milieu de de la musique enfin de l'audio en général je vais vous l'ouvrir de ce côté alors c'est pas de ce côté bon bah écoutez il l'a super bien emballé alors alors la boîte est encore emballée et voilà c'est tout ce que vous aurez ça météormique vous avez pu en voir un petit peu plus je pense qu'il avait dû perdre le dessus il avait peut-être pas le dessus donc il a mis cette espèce de carton ouais c'est bien ça il avait pas le couvercle de dessus ah c'est quand même dommage moi qui aime bien voir mes boîtes entières c'est surtout pour ce qu'il y a dedans il a pris soin d'y faire donc je prends soin de déballer et voilà donc c'est un micro je vais rechercher un petit micro pour pouvoir emmener avec moi si je partais pour faire et que je trouvais quelque chose d'intéressant à vous faire en déballage donc c'est la marque sans son est-ce qu'on la voit bien ah oui là sous le bouton sans son allez je commence à déballer ah ouais c'est lourd ouais quand même je pensais pas que c'était aussi lourd hop regardez moi ça ça a quand même de la gueule on dirait c'est un design rétro vous savez les anciens micro qu'avaient certains chanteurs dans les années 70 il me semble si je me souviens bien c'est vachement bien donc il a des petits pieds ah il est pas abîmé rien du tout il a un petit pied enfin trois petits pieds et puis il a une petite filetée donc on peut le mettre par exemple moi sur mon bras de micro donc de ce côté je vous fais le tour du propriétaire de ce côté hop là ici de quoi l'alimenter ici de quoi mettre un casque et d'écouter ce que vous dites là il faudra je resserre un petit peu le pied voilà est-ce qu'il y a des petites vis sur les côtés hop alors devant ici vous avez le bouton mute voilà ici le volume du casque voilà et ici une petite toupiote qui vous dit quand c'est en marche ça vous dit aussi quand ça arrive à saturation donc comme quoi il faut baisser un peu le ton vous avez une couleur différente voilà hop donc c'est un micro à larve membrane cardioïde ça prend pas derrière ça prend plus devant par contre ça marque voilà alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte hop donc on a je vais quand même vous dire le prix je l'ai payé 30 euros je l'ai payé 30 euros ouais plus les frais de port ça me fait à peine 35 euros voilà donc qu'est-ce qu'on a et bien on a un livret alors ça c'est quoi c'est de l'allemand allemand encore toujours allemand et rien qu'allemand qu'est-ce qu'on a ouais je connais pas l'allemand moi je peux pas vous le dire hop on a aussi la petite pochette sans son pour pouvoir le mettre dedans et le transporter partout où on veut ouais bien et c'est tout donc le petit câble donc en mini USB ah ça va venir mini USB et USB hein et puis voilà et donc ce fameux petit micro qui me permettra de l'emmener un peu partout quand je partirai voilà vous avez sur les trois pieds vous avez des patins donc comme ça ça évite bien ou ça glisse voilà donc je vais laisser la vidéo sans parole et dessus je vous poserai ma voix d'accord et tout ça à partir de maintenant alors chose première chose due je suis donc en test avec le micro voilà donc aucune retouche au niveau du micro tout est nickel d'origine voilà voilà donc je vous mets tous les détails en bas dans la description n'hésitez pas à vous abonner donc là je suis revenu avec mon micro de base n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me soutenir à me suivre et tout je vous mettrai un lien pour l'avoir neuf chez Amazon et puis sur d'autres sites si je trouve un prix intéressant à savoir qu'il existe dans une autre couleur en noir seulement sur Amazon le noir passe à plus de 80 euros alors celui-ci doit être à 59 euros je crois ou 49 quelque chose comme ça voilà donc c'était Laurent et puis je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501